Je pense que si on avait senti venir la Révolution, peut-être que comme d'autres, comme les autorités tunisiennes, la Révolution n'aurait peut-être pas eu lieu. Je pense que le propre des révolutions c'est que finalement elles sont difficilement cernables. Cela étant, ça ne veut pas dire qu'on n'était pas au contact avec ceux qui ont fait la Révolution et notamment ceux que nous voyions le plus souvent, certains artistes se sont tournés vers nous. Moi je me souviens que trois jours avant le départ du président Ben Ali, une artiste tunisienne qui avait manifesté avec d'autres artistes tunisiens dans le centre de Tunis était dans mon bureau pour me dire ce qui se passait, traumatisés, même violentés, blessés et donc oui nous étions au contact et en appui de ces artistes tunisiens. Sans doute pas suffisamment, sans doute parce que les choses sont allées très vite aussi, mais notre objectif après ces événements ça a décidé justement d'être au plus près de ce que peut penser, de ce que peut être cette société tunisienne. L'occasion de ces événements, il y avait deux enjeux. Le premier c'était la sécurité, puisque c'est des événements, une révolution c'est quelque chose qui est fort, qui peut être violent. Et donc la sécurité des équipes, la sécurité de nos assistants techniques dans l'université, la sécurité des élèves dans les écoles françaises. Et le deuxième enjeu c'était être aux côtés des tunisiens, aux côtés de ceux qui faisaient la révolution. Nous avons mis en place une aide sociale d'urgence à l'attention des populations défavorisées de Tunisie et notamment des régions du centre et du sud. Nous avons pris des positions, notamment sur le site de l'institut qui montrait notre admiration à l'égard de la révolution tunisienne. Et puis aussi très vite, nous avons développé les contacts avec la société civile tunisienne à travers l'organisation d'un forum de la société civile tunisienne. Après le départ du président Ben Ali, il y avait une très grande tension dans Tunis et dans le Grand Tunis. Il y avait des hélicoptères de l'armée qui survolaient la ville. Il y avait des tirs dans tous les sens. Et qu'on voyait ces jeunes Tunisiens installer des barrages pour protéger leur rue, protéger leur maison. Que l'on allait aider ces jeunes en leur apportant des cigarettes, en leur apportant du café et qu'ils nous disaient « Non, toi, tu es français, ne t'inquiète pas, c'est pas ton affaire, c'est nous, va dans ta maison, on te protège ». Donc ça, c'est un sentiment très beau et je dois avouer que moi, ça m'a beaucoup ému. Puis la deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que dans l'adversité, que lorsqu'on traverse des événements aussi dramatiques, eh bien on trouve en soi des ressources que l'on ne connaissait pas et on arrive à faire face, à faire front et à être aux côtés de ces équipes. Clairement, je pense que je ne peux même pas vivre mon métier diplomate aujourd'hui comme je vivais il y a six mois. Ça, ça aura révolutionné ma conception du métier diplomate, c'est clair. On la soutient en travaillant très étroitement, et j'y reviens toujours, avec la société civile. En tout cas, pour ce qui est de l'Institut français, c'est notre priorité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire nouer des contacts privilégiés avec des associations qui aujourd'hui sont importantes, soit qu'elles existaient auparavant, mais qu'elles étaient indépendantes ou plus ou moins autonomes, soit qu'elles soient nouvelles. Et il y a beaucoup d'associations de jeunes en Tunisie aujourd'hui, de jeunes citoyens. Et donc nous sommes à leurs côtés, nous montons avec eux des projets concrets, notamment par exemple nous soutenons des buts citoyens qui vont parcourir toute la Tunisie pour promouvoir l'idée du vote, l'idée d'être un acteur de la démocratie. Nous soutenons une association qui vise à mettre en place un numéro vert à l'attention des femmes qui peuvent être victimes de violences. Ou encore, nous travaillons avec une association de microcrédits afin d'aider les Tunisiens qui viennent de Libye à se réinsérer dans le tissu économique tunisien. Et donc, en étant aux côtés de la société civile, nous avons le sentiment à l'Institut français d'être aux côtés de la Tunisie nouvelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !